Salut ! Aujourd'hui je vais aborder la salutation au soleil traditionnelle du Atayoga puisque j'ai l'intention d'enregistrer les cours d'un yoga, un yoga moins tonique que je dirais plus d'endurance et donc la salutation au soleil soumis à Namaskara comme toujours se pratique traditionnellement le tourner vers l'est au petit matin. Ce n'est pas le cas Anna mais voilà. Et comporte six cycles donc six fois du côté droit, six fois du côté gauche, vous allez voir de quoi je parle. Et en plus elle est complète dans le sens où il y a une ouverture de hanche, on étire l'air des jambes, on prépare vraiment le corps à la pratique et ça échauffe vraiment le corps. Et même ne faire que cette pratique, c'est-à-dire les douze salutations, c'est déjà hyper bien pour réveiller le corps. Donc voilà, une salutation complète, prenez votre temps et évidemment comme d'habitude des variations, des alternatives. Donc c'est parti ! On commence à l'avant du tapis, toujours en Tadasana, en posture de la montagne. On prend quelques instants pour ressentir ses appuis. On peut lever les doigts de pieds pour étaler la boucle en terre, les gros doigts de pieds ensemble, les talons légèrement séparés. Et si vous êtes familier avec Uchai, une fois de plus, nous allons entrer petit à petit dans la respiration. Sinon, il y a des tutos aussi, Uchai, je vous montrerai la barre d'infos. On ouvre les yeux, on vient dans la posture de Namaskar, Anjali Nidra, les pouces contre le cœur. Inspire, on lève les bras vers le ciel, on veut légèrement comme moi. Expire, à partir des genoux, on sépare les mains. On vient poser les mains à côté des pieds. Inspire, on lâche la jambe droite vers l'arrière, on pose le genou en état, le pied on regarde vers l'avant. Expire, les pieds ensemble. Rétention d'air, genoux, menton poitrine au sol. Expire, le bassin en état de votre pied, petit cobra. Inspire, on glisse sur les genoux, la mentale, les pieds ensemble, c'est différent du chien, le pied en bas. Inspire, pieds droits à l'avant du tapis, donc c'est là la difficulté pour beaucoup. À ce moment-là, on prend la cheville, une fois de plus, pieds droits à l'avant du tapis. On pose le genou gauche, on étale le doigt de pied gauche, on regarde droit devant, on recrochette les doigts de pied. Expire, panasthasana, les deux mains à côté des pieds. Les mains se rejoignent. On peut plier les genoux pour avoir le dos bien droit pour remonter. En urdvahastha, namaskara. Donc là, on a fait le côté droit. On passe cette fois-ci du côté gauche. Inspire, urdvahastha. Expire, on s'est par les deux mains plis à partir des hanches. N'hésitez pas à plier les genoux, panasthasana. On pose les mains au sol. Inspire, pied gauche à l'arrière du tapis, le genou gauche au sol. On étale les doigts de pied du pied gauche. On regarde droit devant les deux mains au sol. Les pieds se rejoignent sur l'expire. La rétention, genou, menton, poitrine sur le sol. On pose le bassin. Inspire, couvre. Expire, la montagne par le vattasana. Inspire, pied gauche à l'avant du tapis. On pose le genou droit. On regarde droit devant. Expire, parastasana. Les mains se rejoignent. Inspire, urdvahastha. Expire. Namaskara. Donc, un cycle, côté droit, côté gauche. Deuxième cycle. Inspire, urdvahastha. Expire, par les deux mains. À partir des hanches, on pivote vers l'avant, panasthasana. Inspire, pied droit à l'arrière. On étale les doigts, on regarde vers l'avant. Là où vous sentez l'ouverture de hanche. On place les deux mains au sol. Les deux pieds se rejoignent. Et sur l'expire. Rétention. Genou, menton, poitrine au sol. On pose le bassin. On allonge votre pied sur une inspire. Petit cobra. Même, on n'est pas obligé d'avoir les mains au sol qui nous poussent. Petit cobra, c'est les deux jambes ensemble collées au sol. Et juste le bus remonté à l'aide des grands dorsaux. Expire, on glisse sur les genoux. Les doigts de pieds, crochetez la montagne. Inspire, pied droit à l'avant du tapis. Genou gauche, pied gauche étalé. On recrochette. Expire. Pas d'asthana. On recolle les deux mains. Grandes expires. Expire. Namaskara. Quatrième cycle. Inspire. On sépare les deux mains. Expire. Pas d'asthana. Inspire, pied gauche vers l'arrière. Genou gauche, le pied gauche étalé. On regarde droit devant. On pose les mains au sol. Expire. Les deux pieds se rejoignent. Genou, menton, poitrine. En regardant vers l'avant. On pose le bassin. On étalé les deux pieds. Inspire. Petit cobra. Expire. Parvatasana. La montagne. Inspire. Le pied gauche vers l'avant. Genou droit vers le sol. Expire. Pas d'asthana. Vous pliez les genoux. Inspire. On peut rambrer de plus en plus selon nos ressentis. Expire. Namaskara. Je vais donner de moins en moins d'explications. Inspire. Expire. Pas d'asthana. Inspire. Jambes droit vers l'arrière. Genou au sol. On regarde droit devant. Expire. Planche avec les deux pieds ensemble. On retient le souffle. Genou. Manteau. Poitrine. Les coudes collés au corps. On regarde droit devant. On pose le bassin. On étalé les deux pieds. Inspire. Petit cobra. On pose les mains au sol. On pousse dans les bras. On roule sur les genoux. Les deux pieds ensemble. Pas d'asthana. Lame. Inspire. Le pied droit à l'avant du tapis. Pied gauche. Genou gauche au sol. Expire. Pied gauche à l'avant. Rejoint le gros orteil du pied droit. Grande. Inspire. Les mains vers le ciel. Expire. Namaskara. Côté gauche. Sixième fois. Inspire. Expire. On sépare les mains. Pas d'asthana. Inspire. Pied gauche à l'arrière. Genou. Pied au sol. Expire. La planche avec les deux pieds ensemble. Rétention d'air. Genou. Manteau. Poitrine. Pose le bassin. Les pieds étalés. Inspire. Cobra. Expire. Parvatasana. Inspire. Pied gauche à l'avant. On regarde droit devant. Expire. Parastasana. Pied droit avant. En rejoint les deux mains. Grande. Inspire. Urdharastha. Expire. Namaskara. Donc là, je vais juste vous dire. Inspire. Expire. Posture de la montagne. Namasté. Namaskara. Inspire. Expire. 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 Merci. Dernier côté, côté gauche, juste le nom des postures en sanscrit, à part le Asparant, je ne sais plus. Urdhvastasana, Namaskar, Urdhvastasana, Padhasthasana, gauche à l'arrière. La planche, genou, menton, poitrine entre les mains. Bajamukasana, Padhasthasana, pied gauche à l'avant du tapis. Panasthasana, Urdhvastasana, Namaskar. Et prenez le temps de sentir la chaleur qui a envahi votre corps. Donc là, nous sommes allés jusqu'à 6, donc 3 cycles et plus vous en ferez, plus vous arrivez à en faire 6, 12, 24. J'espère que ça vous a plu. Je remercie toujours les personnes encore une fois de plus. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et prenez son beau. Je vous en passe. Je vous en passe. Merci.